Ou bien vous crevez assis sur votre cul, ou bien vous crevez en vous bagarrant. Mais là au moins on aura essayé, on a un compte à régler. Aujourd'hui l'aventure débutera avec un mariage entre l'océan et les richesses de nos forêts. Voici une émulsion de pétoncles provenant de pêches locales, tranchassée dans un mélange d'œufs de poissons surgelés, sur un lit de mousse de canneberge fraîchement cueillie, le tout baigné dans de la fumée de cônes de sapin Douglas. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène où je reste quoi, je passe pour un je ne sais quoi, je ne fais pourtant de tort à personne, en suivant mon chemin de petit bonhomme. Je voudrais parler au chef. Mais les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que, non les braves, j'en aime pas que, l'on suive une autre route que... Ah, ça c'est classe. Laisse-moi parler, d'accord ? Ok. Bonjour, je suis le chef Finway, bienvenue à l'Eurydice. C'est vraiment délicieux. Ah, merci, merci, je suis ravi que ça vous plaise. Dis-lui qui tu es. Je t'en prie, dis-lui. Tout le monde me dit de moi, sauf les muets, ça va de soi. Chef Feld ? Oh, Dieu, est-ce que je peux... Wow, comment allez-vous, ça alors ? Vous n'êtes plus dans le milieu depuis quoi, dix ans ? Quinze. Tant que ça ? Ok, je vous écris... Oui, bon, le temps passe si vite. Bien sûr. Oui. Le jour du 14 juillet, je reste dans mon lit douillet. La musique qui marche au pas, cela ne me regarde pas. Je ne fais pourtant de tort à personne. En n'écoutant pas le clairon qui sonne. Mais les braves gens n'aiment pas que, l'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que, l'on suive une autre route que... Vous m'avez sûrement oublié, mais j'ai déjà travaillé au Estia. Commis de cuisine pendant deux mois. Vraiment ? Seulement deux mois ? Je t'ai viré parce que tu faisais trop cuire les pâtes. Voici un excellent vin. C'est un 2012. Un très joli pinot produit à 30 kilomètres d'ici. Tout le monde me montre le doigt. Sauf les manchons. Ça va de soi. Vous savez, pour le cochon. Mais pourquoi vous voulez un cochon ? C'est mon cochon. Ah, ok. Ah, c'est génial. C'est un marché très intéressant. Une industrie en pleine expansion. Oui. Quand je croise un voleur malchanceux Poursuivi par un cul terreux Je lance la patte et pourquoi de terre Le cul terreux se retrouve par terre Je ne fais pour tant de tort à personne En laissant courir les voleurs de pommes Mais les braves gens n'aiment pas que L'on suive une autre route que... Non, les braves gens n'aiment pas que L'on suive une autre route que... On me l'a volé. J'ai beaucoup de respect pour vous, chef, depuis toujours Mais je dirige une entreprise ici Et je dois me montrer à la hauteur des attentes Celles des critiques, des investisseurs Et ainsi de suite Et les truffes sont un ingrédient clé de tout le concept de notre menu d'hiver Il faut donc qu'elles soient rien de moins que les meilleures Alors, vous comprenez J'ai le plus grand des respects pour vous Un respect immense Tout le monde se rue sur moi Sauf les cul-de-jatte Ça va le soir Qu'est-ce que c'est Le concept ici ? Eh bien, nous avons à cœur de travailler des ingrédients locaux natifs de la région Et de les déconstruire afin de conférer à leur familiarité une certaine étrangeté Ce qui amène à développer une meilleure appréciation de l'expérience gustative Et tu aimes ce genre de cuisine ? C'est de l'avant-garde, c'est très excitant Excitant ? Oui, tout le monde adore ça Pas besoin d'être Jérémy Pour deviner le sort qui m'est promis S'ils trouvent une corde à leur goût Ils me la passeront au cou Je ne fais pourtant de tort à personne En suivant les chemins qui ne m'aiment pas à Rome Mais les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Non, les braves, j'en aime pas que L'on suive une autre route que Et toi, tu aimes faire ça ? Absolument Derek Rappelle-moi ce que tu as toujours rêvé d'ouvrir à l'époque C'était pas un pub ? Tout le monde adore ça ici C'est un succès retentissant Pourquoi t'as pas ouvert ton pub ? Je ne sais plus ce que je voulais vraiment C'est vrai, tout ça s'est passé à une autre époque Quand je t'ai viré, je t'ai demandé ce que tu voulais faire Tu voulais avoir quelques chambres à l'étage À l'anglaise, un vrai pub J'ai vraiment dit ça ? Oui Mais personne ne veut plus de pub dans la région Ce serait tout à fait catastrophique comme investissement Et quelle allait être ta spécialité ? Les oeufs écossais avec moutarde mielcurie Il n'existe pas Tu comprends ça, non ? Rien de tout ça n'existe Les critiques n'existent pas Les clients n'existent pas Parce que Rien de tout ça n'existe Et toi non plus Derek, pourquoi tu t'en fais pour toutes ces personnes ? Toi, tu n'es rien pour eux Rien du tout Ils ne te connaissent même pas Parce que tu n'as pas montré Qui tu es Chaque jour, tu vas te réveiller Et il restera moins de toi-même Tu vis uniquement pour eux Et ils ne te voient même pas Tu ne te vois même pas, toi On n'a que très peu de choses auxquelles on tient vraiment On n'a que très peu de choses auxquelles Derek Qui a mon cochon ? Tout le monde gardera me voir pendu Sauf les aveugles Bien entendu Il faut quand même bien avouer Qu'être conformiste et se plier à la norme Se plier au regard des autres Ça peut avoir du bon En effet, quand on plaît à tout le monde On a beaucoup plus de chances De profiter de la vie avec le sourire Être riche Tout ça parce qu'on a l'approbation des autres Ne nous cachons pas que Se conformer au regard des autres Est une zone de confort tout à fait appréciable Dans laquelle se trouvent des culs Des chattes Des bittes suivant votre sexe De la bouffe Du plaisir Et tout ce qui s'en suit Vous ne faites pas de bruit Vous êtes comme tout le monde Et tout le monde vous aime Si vous savez bien sûr Avoir du doigt est pour ça Mais en tout cas Vous ne dérangerez personne Et votre assiette sera quasiment toujours pleine Bref, quand on plaît à tout le monde Il y a à peu près toujours à bouffer Ça sera pas forcément bon pour vous Mais il y aura à bouffer Il me dit Comment t'as fait pour devenir la merde number one ? Si vous ne pouvez pas faire autrement Qu'affronter le regard des autres ouvertement Alors ce sera comme jouer en mode hard Dans le jeu de la vie Qui dit affronter le regard des autres Dit affronter un ennemi Qui est partout Et extrêmement puissant Vous êtes seul contre tous Et l'exclusion entraîne en général L'inconfort La pauvreté La famine Et la violence Je me fiche de ce que les abonnés Ou bien pensant magazine Qui passent leur temps à me dire Moi je suis pour la différence Une société cosmopolite Et une ouverture maximum aux autres Et à ceux qu'ils ont à m'apporter On sait tous que c'est pas vrai Et que quand on a des objectifs à atteindre Il vaut mieux la jouer façon sniper Être discret sur ce que l'on fait Jusqu'à ce que cela aboutisse L'ennui c'est que des fois On n'a pas le choix C'est comme ça Je m'en fiche Je m'en fous C'est certifique C'est pas une opinion Mais encore une fois Je suis pas là pour vous croire Ou pas vous croire Vous écoutez Attentivement Oui On sait tous par exemple Que le racisme n'existe pas Que les gens adorent Que vous pensiez différemment d'eux Que deux personnes Ne deviennent jamais amies En disant du mal d'une troisième Que vous ayez des preuves scientifiques Que tout ça c'est des conneries Que la différence de couleur de peau Est toujours bien accueillie C'est vrai J'avais quelques qualités naturelles Mais oui J'ai des origines africaines Pour être pris pour de la merde C'est un atout C'est sûr Mais je l'ai Que vous réalisiez finalement Qu'être au chômage de longue durée N'est pas forcément la fin de tout Et peut-être le début D'une véritable existence Car vous refusez de finir Sur une chaîne de montage Ou à l'usine Nous allons renforcer les contrôles La liberté c'est pas de se dire Que finalement Je vais bénéficier des allocations chômage Pour partir deux ans en vacances Les profiteurs du système De l'indemnisation chômage Je suis restée à peu près 12 ans Et bon J'ai été virée Pour Question économique À ce moment là Les puissants Qui ont besoin d'une main d'oeuvre Pour faire le sale boulot Préparer leurs repas Nettoyer leurs ordures Ne vaut pas comprendre Que vous refusiez L'esclavagisme moderne Des emplois précaires Un débat sur un risque zéro Un risque zéro Autour de la question Du refus du travail C'est des gens Qui veulent ne plus aller travailler Dans cette société Parce que notamment Ils invoquent le fait Qu'ils ne veulent pas aller occuper Les emplois précaires Si vous pensez de ça C'est idiot Ah bon ? Toi pas Comme le disent les punks Plutôt la zone que l'usine Vous serez hélas traité de parasite Et vu comme tel Alors que vous coûtez moins cher En termes d'escroquerie Qu'un président ou un ministre Et bon j'ai fait des recherches Et bon j'ai fait des recherches De travail Et tout Et puis il n'y a rien Qui a correspondu Et puis en fin de compte Bah plus je suis restée Sans rien faire Enfin sans travail Alors là ça m'a vraiment plu Parce que je peux faire plein de choses Je me suis aperçue Que bon j'ai découvert Pour aller dans les musées Je lis Et vous serez sans doute Plus productif Qu'un président ou un ministre J'ai décidé de me mettre Au chômage volontaire Parce que je ne m'épanouissais pas Du tout dans le travail Que je faisais Et que je voulais me consacrer A des activités créatives Qui me plaisaient plus Je n'encouragerai jamais Personne à chômer Surtout si vous avez Des enfants ou être mariés Mais si vous pouvez assurer Quatre murs et un toit Avec le strict minimum Et être prêt à vivre de débrouille Que votre vie professionnelle Vous bouffe plus qu'autre chose Que le burn out vous guette Ou que vous avez Un projet personnel Qui nécessite plus de temps Que d'argent Le chômage peut être Très bien vécu Mais attention Moins d'argent Plus de restrictions Mais non ça c'est des conneries Mais on s'en fout Mais on s'en fout Mais c'est dur D'accéder au grand public Qu'est-ce qu'on en a à foutre D'accéder au grand public C'est ça aussi Se libérer du regard des autres A toujours un prix Il est très difficile D'être libre Tu le payes A chaque moment de ta vie Tu n'as pas le droit D'être libre Parce que les gens Qui ont fléchi Si tu veux Tu reproches La liberté Toutes celles et ceux Qui ont eu affronté Le regard des gens Car ils avaient les couilles Ou la chatte D'aller là où les autres N'allaient pas Était foncièrement utile Puisqu'ils réunissaient Les gens autour D'un ennemi commun Avant le sexe était caché C'était quelque chose Dont on ne parlait pas Et qui n'avaient certainement Rien de politique Nous On l'a politisé Et cela nous a paru Tout à fait dans l'air du temps Et les dessins humoristiques De Hustler N'épargnent rien Ni personne A l'époque Il avait déjà un intérêt Simplement parce qu'il était choquant C'est ce que Larry appelait Les coups de coude On poussait du coude Notre voisin En lui disant Hé Regarde ça Et plus vous irez loin Dans la liberté Plus vous vous mettrez en danger Je vous rappelle Que vous jouez en mode hard Aurez-vous les couilles D'aller jusqu'au bout Et de faire de l'humour Avec la politique Et la religion On dégratignait la société Je crois qu'on se considérait Comme des rebelles Affronter le regard des autres C'est pas juste ignorer Les passants Pour aller accoster des gonzesses C'est affronter le kraken Avec votre chatte Ou vos couilles Et votre épée C'est rentrer dans une zone De danger maximum Où vous êtes visible Comme un sapin de Noël Et où votre tête est mise à prix C'est faire votre truc Sans chercher à plaire A personne d'autre qu'à vous C'est pas normal De vendre des millions de disques Moi je trouve ça pas normal Au mieux 1000 personnes qui vendent 100 disques Qu'une personne qui vendent 100 000 disques On s'en a rien à brûler C'est pas sain cette société Où on essaie de vendre 100 000 Un million d'albots Être prêt à assumer La liberté de sa différence Ça veut dire être prêt A ramasser des coups H24 Parce que ça va décharger Comme je vous l'ai dit Si vous n'êtes pas prêt A tout perdre Ne montez pas dans le zéro Mais si par contre Vous avez une idée bien arrêtée Que votre vie n'aurait aucun sens Si vous n'alliez pas au bout Que vous êtes prêt A crever la faim Être prêt à renoncer A une vie stable Être prêt à être considéré Par les autres Comme de la chiasse Ou du vomi Que pour vous les crachats Et les critiques Ça sonne comme les paroles Du président Vous me demandez pas Ce que j'en pense Je m'en fous A vous masturber Au lieu de baiser A chaque fois Que vous réaliserez Que votre vie Ne vous permet pas D'avoir un ou une partenaire Alors c'est que vous êtes prêt Ou prête à ce qui vous attend Affronter le regard des autres C'est comme être pris d'assaut Par une armée Et être seul à combattre Désolé mais les pronostics Ne seront jamais en votre faveur Et à choisir Je miserai sur l'équipe adverse Je suis le regard des autres Si j'ai tort Prouvez-le moi Je suis le regard des autres Vous avez besoin de moi Pourrez-vous m'affronter Je suis la voix de la foule Qui vous dit C'est bien Continuez comme ça Pourrez-vous avancer Sans mes encouragements Rob elle est pas comme ça Trois mots dirait du plomb Puis elle traîne Ah bah ça elle traîne Et mes mains Vous me les avez fait toutes crochues C'est n'importe quoi Tout ce que vous avez fait Ces couleurs vineuses On dirait du dégueuliche Je les ai vu au paysage Vous avez fait ça exprès ou quoi ? Sans moi vous n'êtes rien Vous ne pourrez jamais gagner Je serai là demain Après demain Et le surlendemain Et chaque jour de votre vie Pour vous rappeler Que votre choix était le mauvais La facilité est mon appart Et la foule mon bras armé C'est pas facile C'est pas plus facile Pour Van Gogh Ou pour Beethoven Donc faut arrêter Non je sais pas Non ça m'était facile Tout est le gros public Je vais rien dire Et je suis là pour punir sévèrement Toute forme d'originalité Je suis la bonne excuse Qui vous dit toujours Fais comme les autres Je suis le regard de la foule Celui qui vous poussera systématiquement A vous poser la question Mais pour qui est-ce que tu te prends ? Est-ce que tu n'as pas honte ? Moi le regard de la foule Je suis le seul contre leur qualité En qui tu dois avoir confiance Cette touche mécanique Elles sont trop grandes tes toiles Regarde ces épaisseurs On ne reconnaît même pas l'eau Des feuilles et du ciel Tout est la même chose Elles sont les épaisseurs Les unes à côté des autres Des touches Des touches Des touches Des touches Rien n'est aéré Tu ne sors rien dans ta peinture Moi le regard de la foule Je suis le seul contre leur qualité Que tu dois croire Et rares sont ceux qui osent m'affronter Alors pourquoi tu as coqué 5 fois des toiles ? Tu obéiras à la foule Que ça te plaise ou pas Alors moi maintenant Tu vois ça fait à peu près 10 ans que je ne travaille plus Donc moi je me plais Depuis que j'ai ce temps libre On va dire que mon temps Se décompose en deux choses principales La première c'est mes loisirs Et mon épanouissement Donc c'est lire Aller au théâtre Aller au cinéma Voir mes amis Fonsécrire du temps à ma famille Bref ceux qui vous ont vendu Qu'affronter le regard des autres C'était facile Ce sont des enfoirés de menteurs En particulier les coachs en séduction Qui se filment en train d'accoster Ou les gens qui se filment en train de faire de la musculation ou autre Ils n'ont pas dans l'idée de vous aider à vaincre votre timidité Ni même à vous inspirer Ils ont simplement dans l'idée de se créer un public Et avoir le regard des autres pour eux Et faire du fric Draguer seul c'est beaucoup plus difficile Que le faire avec un public qui vous encourage Pareil pour faire du sport ou apprendre à faire quelque chose Car l'objectif n'est plus d'accoster Mais de faire une vidéo Et il est systématiquement atteint Donc ne croyez pas ces connards Donc si vous voulez accoster C'est pas compliqué Vous ouvrez une chaîne Youtube Et vous vous faites à public Vous aurez le regard des autres Je ferme la parenthèse Affronter réellement le regard des autres C'est se mettre en danger Physiquement, moralement ou socialement Où les trois ? J'ai porté une étiquette sur la tête avec marqué merde Parce qu'on a décidé de renier les promesses du système Je suis heureuse qu'on aimerait Au départ ça m'a fait de la peine Là je suis vraiment bizarre J'ai des plusieurs plein d'auteurs Toi Russe, Tchécosse et tout ça Mais avant je ne connaissais pas ça Parce que t'as pas le temps quand tu bosses En fin de compte t'as le temps de rien faire Faire des choses Et quand tu bosses Tu dois vraiment choisir le peu de temps que t'as Qu'est-ce que tu veux en faire etc Et d'un autre côté C'est pouvoir développer des vrais projets Plus utiles Notamment de cinéma Parce que j'aime réaliser des films Le mieux étant d'accepter que ça ne s'arrêtera jamais Et d'en faire une force Les plus fins stratèges ont cherché à faire du regard des autres un défi Ils n'ont pas cherché à imposer quoi que ce soit aux autres Mais se sont imposés à eux-mêmes d'assumer ce qu'ils étaient Leur combat n'a jamais été d'être différent à tout prix Mais d'assumer ce qu'ils sont Peu importe ce qu'il faudra affronter pour ça Ce sont des gens extrêmement motivés qui vivent selon leurs propres règles Et qui ne cherchent qu'à savoir une chose Jusqu'où peuvent-ils aller avant d'y passer ? Ce qui compte pour eux avant tout ce sont leurs propres objectifs Pas ceux imposés par les autres ou la société Si 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 cette politique du chiffre on parle qu'en chiffres aujourd'hui Est-ce que t'as tourné à marcher ? Est-ce que ton disque a marché ? On a rien à foutre ! Mon disque Si j'ai touché 10 personnes avec mon disque oui il a marché Si y'a 10 personnes qui ont été tu vois Côté lui par mon disque Ca les a touchés Ils avaient un petit peu changé leur vie Bah ils nous disent qu'il a marché oui Tout comme ma chaîne ils ne font et ne feront jamais dans le politiquement correct Car si tout le monde a un prix eux seraient beaucoup trop cher pour ça Et pour cause leur prix serait celui de leur liberté On m'a toujours reproché ma liberté Mais je suis satisfait de l'avoir eu Et je me rejusque Ceux qui peuvent s'affranchir du regard des autres dérangent et font peur Car ils peuvent s'affranchir des limites du groupe Et ceux qui peuvent s'affranchir des limites du groupe sont au-dessus dans l'échelle de l'évolution de leur espèce Ils sont alors considérés comme des prédateurs Voilà pourquoi ils dérangent Car avec juste une solide paire de couilles ou d'ovaires Ils ont su dépasser leurs limites de l'inconfort Et ainsi renvoyer ce groupe qui les déteste à sa propre médiocrité Plus le nombre de regards hostiles grandit Plus leur volonté de se battre grandit Plus on les rabaissait plus ils s'élèvent Jusqu'à en faire vaciller les puissants et les gardiens des règles établies Est-ce que vous en avez pas assez de cette polémique ? Non je suis franchement bien Mais alors ça me manifère un point qui est tout blanc Vraiment ? Ah ouais complètement Si vous êtes hors normes dans quelque chose L'hostilité d'autrui est inévitable Car vous devenez une question qui dérange Et comme le seul moyen d'avoir la réponse serait d'aller là où vous vous trouvez Les gens préfèrent se rassurer entre eux en vous montrant du doigt Vous leur faites peur car vous incarnez leurs limites Et le seuil qu'ils n'osent pas franchir Mais pourquoi est-ce si difficile de se départir du regard des autres ? Qu'est-ce que ces gens ont que vous vous n'avez pas ? C'est simple Ils ou elles sont parvenues à se débarrasser de l'une des plus grandes sources de motivation Mais également l'une des plus grandes faiblesses de l'être humain Ils ont réussi à se départir du besoin de reconnaissance des autres Et ils ou elles le font tout en refusant l'absence d'action pour rester hors de danger On vous dit comment penser, on vous dit comment baiser Mais si vous ne faites de tort à personne alors vous êtes dans votre droit Celui d'être vous-même Et celui ou celle qui aura un problème avec ça aura une surprise à l'arrivée Sachez qu'à chaque décade d'une vie, une personne se remet en question On dit alors que il ou elle fait sa crise de la vingtaine, de la trentaine, de la quarantaine etc C'est à chaque fois le moment du bilan Et ça se termine 9 fois sur 10 par des regrets de ce qu'on aurait pu faire et qu'on n'a pas fait Ou de ce qu'on a fait et qu'on n'aurait pas dû faire Tout ce qu'on peut faire alors c'est corriger le tir En espérant sans garantie que les choses vont changer Parce que cette fois-ci on se jure qu'on va oser Mais plus les choses changent et plus elles restent les mêmes Parce qu'on n'ose pas à cause de cette saloperie qu'on laisse rentrer à chaque fois dans nos têtes Le regard des autres Battez-vous ou crevez ! ... ... ... ... ... ... ...